Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage sur l'Histoire. Nous allons voir aujourd'hui un témoignage qui va vous parler, en tout cas à toutes les personnes qui ont vécu des moments difficiles suite à la perte d'un parent. Nous allons voir au travers de ce témoignage toutes les conséquences que la perte d'un parent peut engendrer. Il y a des conséquences parfois lourdes et insoupçonnées. Nous allons écouter son témoignage. Bienvenue Déborah dans Partage sur l'Histoire. Merci Chantal. Tu as un témoignage à nous partager. Vraiment, je pense qu'il va vraiment toucher beaucoup de personnes et surtout ceux aussi qui ont perdu des proches. Ça va nous permettre de comprendre aussi toutes les choses qui peuvent se développer après la perte d'un être cher en fait. Et comment Dieu peut intervenir et guérir notre cœur. Je te laisse témoigner. Ok, ben voilà, moi c'est Déborah ensuite. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère en fait a rencontré Christ quand elle avait 16 ans. Elle n'était pas croyante avant ? Non, elle n'était pas du tout croyante. D'accord. Elle est croyante en Dieu, mais pas plus quoi. Ouais, c'est ça. Elle a vraiment, donc le Saint-Esprit l'a chopé vraiment à 16 ans. Et depuis, elle s'est consacrée. Et donc du coup, elle a vraiment nous donné cette, elle a vraiment voulu nous, pardon, elle a vraiment voulu nous donner cette culture de Dieu. Et elle s'appuyait vraiment sur le verset « Me and my house will be serve the Lord ». Traduction. Ah oui. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais. Moi et ma maison nous servirons l'éternel. Elle s'appuyait vraiment sur ce verset, donc vraiment, elle voulait vraiment nous donner la culture de Dieu, vraiment nous éduquer en Christ. Du coup, ça fait que du coup, nous, on a baigné dedans. On a grandi avec. On n'a pas vraiment eu à accepter Christ. Il nous a été imposé un petit peu. Et donc, voilà, on a grandi comme ça. Juste du coup, quand j'avais 5 ans, mon père était décédé, malheureusement. Tu te rappelles de ce jour ? Moi, je me rappelle très bien de ce jour. Tu te rappelles quand on te l'a annoncé ? Oui. Quelle a été ta réaction ? Ma réaction ? J'ai ri, j'ai rigolé. Parce qu'en fait, je n'y croyais pas. Dans ma tête, je me suis dit... C'était une blague. Oui. Deux jours, j'ai eu mon père. Il était encore en train de jouer avec moi. Ce n'est pas possible. Donc toi, tu rigolais. Ta maman, elle était dans quel état en parallèle ? Alors, elle était vraiment en cendres. Elle était en train de pleurer comme papa. J'imagine. Et moi, je suis en train de me moquer d'elle. Je suis en train de dire... Elle a fait trop la comédie, là, comme d'habitude. Ah oui ? Oui, c'est ce que je me disais. Dans ma tête, papa n'était pas mort. Il allait revenir. Donc, deux semaines passent. Je vois, il n'est toujours pas là. Je me disais, bon, il est en vacances. Trois semaines, un mois. Et là, j'ai vraiment fini par comprendre qu'il n'allait vraiment plus jamais revenir, que c'était réel. Donc, du coup, là où tout le monde avait fait son deuil, moi, deux mois plus tôt, j'étais en train de pleurer. Du coup, comment s'est passée cette transition ? En tout cas, au moment où toi, tu as commencé ton deuil, qu'est-ce que tu ressentais quand tu as véritablement réalisé, en fait, que c'était fini ? Parce que tu étais quand même jeune. Tu étais quand même jeune. Tu avais quand même cinq ans. Qu'est-ce qui se passait dans la tête d'une fillette de cinq ans ? C'est comme si on m'avait enlevé une bonne partie de moi. Genre une bonne partie de mon histoire, une bonne partie d'un pilier, d'une référence. Je me sentais vraiment comme seule, comme avec moi, ma mère. Et puis... Tu n'avais pas de frère et soeur ? Si. En fait, mon grand frère, il était au Ghana. Et mon petit frère, il était trop jeune. Tu te sentais quand même seule. Ouais, je me sentais super vide. Et surtout que j'étais vraiment très proche de mon père. Genre, c'était... C'était la figure que... Ouais, super fusionnel. Mais à ce moment-là, quand tu réalises que ton père est vraiment parti, est-ce que tout ce que ta maman vous avait appris concernant Dieu, est-ce que tu as des questions qui se posent pour toi à Dieu ? Est-ce que tu as pensé à Dieu à ce moment-là ? Pas juste. Les questions par rapport à Dieu, ce sont plus... Je me suis posé ces questions quand j'ai grandi. Après. Après, c'est ça. Avec du recul. C'est ça, exactement. Avec du recul. Je me suis dit, mais si Dieu, il existe, il est là, il nous aime. Pourquoi en fait ? Pourquoi il a, je ne sais pas, si Dieu guérit ? Donc en fait, du coup, ça fait en sorte que comme déjà de un, on a été élevés en crise, on était déjà dedans, donc ça ne nous impactait pas. De deux, avec cela, je me dis, en fait, tout ce que, les guérisons et tout, ce n'est pas notre partage. Ça valait pour les gens de la Bible, ça valait pour Samuel, David, mais de nos jours, c'est plus possible. À ce moment, toi, tu y croyais quand ta maman te le disait ? C'est une fable, un peu. À ce moment-là, tu te dis, bon, on va mettre ça un peu de côté. Ouais, franchement, ma foi, elle était vraiment down. Donc du coup, tu as grandi et c'est après que tu as vraiment pu te réaliser. Mais entre-temps, ta jeunesse, ton adolescence, comment ça s'est passé à l'école, tes relations avec les autres ? Il y a plein de choses, en fait. Quelles ont été les conséquences, en fait ? Les conséquences de la perte de mon père, c'est que du coup, ça a créé un vide en moi. Et donc, j'ai voulu qu'on met ce vide avec l'approbation des autres, l'affection des autres. Donc, j'avais vraiment un désir profond, c'était d'être acceptée par les autres. Pourquoi est-ce que tu cherchais à ressembler aux autres ? Ouais, quand même. Non, pas ressembler, mais être acceptée, vraiment. D'accord. Et dès que je n'étais pas acceptée, là, vient peut-être le désir de ressemblance. Mais je ne cherchais pas directement à ressembler à quelqu'un. Je cherchais vraiment à être acceptée, d'abord. Et après, s'en suivait le désir de faire comme tout le monde, être comme tout le monde et tout ça. Mais voilà, c'est juste. À ce moment-là, quand on est dans ce genre de choses, on oublie un peu qui on est, on ne se connaît pas vraiment. Et puis, on essaie de s'adapter un peu à chacun, au mode en ce moment et à tout ce qui se passe. C'est exactement ça. Je ne savais vraiment pas qui j'étais. Et voilà, en fait, j'avais pas... En fait, j'ai envie de dire que mon éducation avait très bien commencé parce que mon père, il me donnait vraiment beaucoup d'amour. Il m'encourageait. Il était vraiment là. Et d'un coup, plus de piliers. Plus de repères. Ouais. Et du coup, j'ai grandi sans père pendant un bon moment. Après, ma mère s'est remariée. Mais là encore... Ce n'est pas pareil. Très différent. Ouais. Vraiment très différent. Mais du coup, ça fait qu'à l'école, en fait, vraiment, la première personne qui pouvait me combler, effectivement, j'allais m'attacher à cette personne. Vraiment, dès que je m'attache à cette personne, je ne voulais plus lâcher. Un peu comme une sans-suit. Ouais. Je dirais qu'en fait, cette personne-là avait du pouvoir, dans le sens où, si c'est une bonne personne, elle est bien m'influencée, c'est une mauvaise, j'allais virer. Oui, je vois. Ouais. Dès que tu sentais, en fait, de l'attention de la personne, de l'amour, rien qu'un petit... C'est « Ah, ça y est. » C'était exactement ça. C'est toi, c'est toi qu'il me faut. C'était... C'était exactement ça. C'était exactement ça. Et donc, du coup, ça fait que, à l'école, en parlant de tendance, quand on arrive à l'adolescence, on arrive dans une tendance... Au collège et tout, ouais. Ouais, on se découvre, voilà. Voilà, on se découvre. Et puis, il y a des garçons maintenant aussi qui ont des petits regards. Mais le problème, c'est qu'au collège, je n'étais pas forcément dans les standards physiques. D'accord. Ouais, je vois. Donc, déjà que j'avais de la dépendance affective, j'avais aussi beaucoup de manque de confiance en moi. Vraiment. Et alors, quand, en plus de ça, je n'étais pas dans les standards physiques, là, c'était chaud. Genre, là, je me... En fait, tout ce que les gens pouvaient me dire, j'absorbais. Et je me disais, OK, je suis comme ça. D'accord. En fait, tu voyais tout. Ton filtre, c'était ce que les gens disaient de toi et ce que les gens pensaient de toi. Ouais, exactement. Donc, ça creusait encore plus le manque de confiance en moi. J'arrivais à un stade où, dès que je me regardais dans le miroir, je ne m'aimais pas du tout. Genre, je me regardais, je me dis, mais comment je peux être comme ça, Déborah ? Mais regarde-toi. Genre, comment je peux t'aimer ? Alors que de base, Chantal, de base, quand je me regardais, je me disais, mais elle est trop belle, cette fille. Mais à force d'entendre des... T'es moche, t'es trop comme ça, t'es pas stylé, t'es gna gna gna, je me suis dit, ouais, ils ont raison. Donc, je n'avais vraiment pas confiance en moi. Donc, dès qu'il y avait une personne qui me donnait un peu de valeur, je donnais vraiment tout mon cœur à cette personne, toute mon attention, tout mon temps. Et donc, arrivé au lycée, je suis tombée sur ces amis-là qui m'ont enfin regardée, si je peux dire, alors que moi, qui étais un peu marginalisée, ils m'ont enfin regardée. Et donc, moi, je me suis dit, ok, dans ce cas-là, je vais chercher à... Ils ont l'air d'être acceptés par la société. Je vais prendre conseil de... C'est comme s'ils m'éduquent, en vrai. Je suis tombée sur une amie en particulière, une amie et un ami en particulier qui m'ont dit que concrètement que... Qu'est-ce que c'était goûter la vie ? C'était... Au moins, ils ont défini ça. Goûter la vie, c'était quoi pour eux ? Goûter la vie, c'était... L'adolescence, c'est un stade où on découvre le corps. Bien sûr, tout à fait. On était vraiment à cheval sur le sexe. Tout à fait. Et il y a un pote qui m'avait dit, mot pour mot, « Ah, toi, t'as pas goûté au sexe ? T'as pas goûté à la vie. » Ah ! C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, « Oh, t'as pas goûté à la vie. » Nous sommes vraiment dans une génération tellement perverse. Et on a pensé comme ça, nous tous qui n'étaient pas en Christ. C'est vraiment une perversité que le diable a emmenée pour détourner les hommes du but réel, du sexe et même d'autres choses. Et du coup, il t'a dit ça clairement. Ah, clairement. Il n'arrêtait pas de me dire ça. Et toi, à ce moment, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Comment tu réfléchis ? Tu te dis quoi ? Parce que tu n'étais pas encore en Christ. Tu n'avais pas rencontré le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? J'avais l'éducation de ma mère. Je me dis, « Bon, ma mère m'a toujours éduqué que le sexe, c'était pas bien. » « Non, 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 non. » « C'était pas bon. » Et il y avait une partie de moi qui me disait, « Ah, mais peut-être que c'est la raison pour laquelle tu n'es pas acceptée. » « Non, 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 non. » Et tout. En fait, j'ai entre ce désir de vouloir plaire aux autres et en même temps de dire, « Il y a quand même ces valeurs. » « Mais du coup, qu'est-ce que je fais ? » Je tiens à dire ces valeurs qui n'étaient pas vraiment les miennes. Parce que c'est des valeurs que... Celles de ta maman. Voilà, c'est ça. Celles de ma maman. Et donc, je dirais que c'est pour ça que lorsque le diable est venu m'influencer avec toutes ces choses, je n'ai pas pu tenir, en fait. Parce que ce n'était pas mes valeurs. Je voulais plaire à ma mère. « Oh, mais la religion... » Oui, on connaît aller à l'église parce que notre maman veut qu'on y aille et toutes ces choses-là, oui. On fait par suivi, mais on n'a pas de rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est exactement ça. Donc, je trouve, il n'arrêtait pas de... En plus, il me disait vraiment, « Non, mais toi, de toute façon, tu ne peux pas goûter à la vie, selon lui. » Lui, il disait goûter la vie, c'est ça. « Tu ne peux pas goûter à la vie parce que tu n'as pas l'apparence pour, alors tu n'auras même pas l'opportunité de goûter à la vie. » C'est ce qui est une idée. Carrément. Ah ouais. Donc, du coup, c'est comme si quand quelqu'un te dit « Tu ne peux pas, tout de suite, tu as envie. » Du coup, dans ta tête, ça devient un challenge. Exactement. Un objectif. Un objectif. C'est le bon mot. Je me suis dit, « Ah ouais, non, il faut que je goûte à la vie. » Et donc, j'ai cherché à goûter à la vie. En plus, j'étais curieuse. C'est la période où on se découvre. Bien sûr. Puis, il y a eu cette amie qui, elle aussi, était déjà un petit peu introduite dans les choses perverses, qui avait déjà fait plusieurs choses, qui, elle aussi, m'a influencée dans... Dans ce sens-là ? Beaucoup même. Ah oui, genre... Ouais, fort. Mais enfin, elle te disait des choses, elle te montrait des choses. Ouais, ouais, ouais. Elle disait « Comment embrasser les garçons ? » Ah oui ? Ouais, et... Mais tu sais, ça me fait rire parce que ça me rappelle une anecdote avec des amis aussi où si tu regardes des choses à la télé, tu te dis « Bon, je vais me mettre devant le miroir pour voir comment. » Non, mais je t'assure, c'est tellement marrant, c'est incroyable. Et donc, elle te montrait... Elle te montrait ou elle t'expliquait ? Alors, les deux. Elle m'expliquait, je dis « Je comprends pas. » Elle m'a dit « Viens, 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 t'inquiète. » « Viens, je vais te montrer. » Ah ouais, elle m'a galoche. D'accord. Donc, traduction de galoche, elle se sent embrassée donc pour te montrer. Du coup, t'as appris ? J'ai détesté. J'ai dit « Mais si c'est ça, le couple ? » Ah oui, je voulais dire que comme je voulais être à toute la société, on était vraiment dans une tendance où être en couple, c'était l'épanouissement. Ah ouais ? Ah ouais, genre t'étais célib, t'es pas aimée en fait. T'es célib parce que t'es pas aimée. T'es célib parce que t'as pas le physique pour en gros, voilà quoi. Donc, être en couple, c'était signe de réussite, signe que t'es aimée, signe que t'es jolie. Donc, c'est comme si je voulais à tout prix être en couple. Mais quand ma galoche comme ça, j'ai dit « Mais si c'est pas c'est être en couple ? » Non, merci. Je n'ai pas aimée mais comme je voulais vraiment être acceptée. J'ai dit « Bon, c'est peut-être des concessions à la vie. » Carrément, c'est hallucinant comment en fait vraiment on est prêt à faire des choses surtout qu'on ne connaît pas le Seigneur. On est prêt à faire des choses tellement on a besoin en fait de cet amour en fait qui est Dieu réellement. On est prêt à faire des choses et on ne se rend même pas compte. Et du coup, avec cette amie, votre relation est allée plus loin ? Est-ce que vous avez fait d'autres... En fait, l'ami, mon pote en question est... Tu peux être cash, t'inquiète pas. On est sur partage ton histoire. Ok. Ok. L'ami en question. Et les deux, mon pote et ma pote, ils étaient en couple en fait, les deux. D'accord. Et à l'époque, les deux, c'était mes meilleurs amis. Et les deux, ils sont en train de m'influencer au niveau du sexe. Oui. Donc, ils m'ont comme... Ils sont comme... On est comme allé un peu plus loin dans l'apprentissage. Ils ont eu des relations sexuelles devant toi. Ils t'ont un taux de rue dedans. À trois, quoi. Oui. Oui. On peut dire ça. Oui. 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 Et le pire, c'est que pendant que je suis en train de voir tout ça, j'étais grave crispée. j'étais en mode... Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais là ? Mais comme quoi, les influences, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que il y a des choses, il y a des blessures déjà qui parfois ne nous facilitent pas du tout la vie. Mais en plus de ça, quand on tombe sur des personnes qui ne nous aident pas à aller de l'avant, à guérir ou à aller sur le bon chemin, mais qui empire, on tombe dans le panneau. On tombe dans le panneau et surtout qu'on n'a pas le Seigneur pour... On n'est pas visé, on n'est pas dans le bon atmosphère, en fait. Ah non, mais... C'était clairement ça. J'imagine que ça devait être un film très gênant. Non, mais surtout que je me disais, mais pourquoi je fais ça, en fait ? Genre, ça ne me plaît même pas un peu. Voilà. Donc, ouais, en clair, j'ai fait une partouze. D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça que j'ai su que que j'ai eu la grâce de vraiment ne pas du tout être attirée par les filles parce que... Oui. Parce que j'aurais pu tomber de temps et le diable m'a attrapée là-bas, je suis attirée par les filles et après, j'aurais eu une deuxième dépendance, ce serait les filles. Mais c'est vraiment comme ça que je suis que je ne peux pas. Ah non, j'ai détesté ça. C'était vraiment ma meilleure amie, je l'aimais vraiment de tout mon cœur. Mais le lendemain, quand je l'ai revue au lycée, je voulais la fuir. Je me sentais comme les gars après avoir... Oui. Après le coup d'un soir, tu vois comment... Tu veux tourner la page. Ouais. Je me dis, je ressens le mec. Oui. J'arrivais pas du tout. Au final, c'était des choses que tu acceptais, mais c'était pour combler un vide quand même. On fait tous des choses comme ça où on accepte, on fait des compromis parce qu'on veut découvrir la vie, selon leur définition. Mais au final, c'est Dieu qu'on cherche réellement. C'est exactement ça. Et du coup, après, ça a peut-être... Ta curiosité, elle est allée plus loin. C'est ça. Du coup, ça a déposé en moi deux conséquences, deux débouchés, on va dire gauche-droite. La première conséquence, c'est que du coup, j'ai quand même eu mon petit plaisir dans ça. Oui, parce que le corps réagit quand même. Ouais, nerveusement parlant. Il y a des stimulations. tout ça. Et donc, je suis tombée dans l'autosuffisance. Voilà. Voilà, de ce côté-là. Donc, ce qu'on peut appeler la masturbation. Ouais. Voilà. Clairement. Qu'on parle français. C'est ça, qu'on parle français. Qu'on parle français. Et de l'autre côté, du coup ? De l'autre côté, ça accentue ce désir de dépendance affective et corporelle. Genre, il fallait que quelqu'un me compre corporellement. Là, c'était... J'avais faim. Carrément. Et du coup, avec la masturbation qui, en fait, c'est un piège. On pense qu'avec la masturbation, en fait, ça a calmé la faim. Ça y est, mais ça attise. Oui, au contraire. vraiment, il y avait tout pour accueillir un autre gars dans ma vie. Parce qu'au final, on ne se rend pas compte, mais quand on pratique ces choses, c'est pour ça la Bible nous dit de ne pas le faire. Parce que quand on pratique, non seulement, on ouvre des portes à des esprits. Mais en plus, il faut savoir que notre corps réagit à ces choses-là. Notre corps réagit à ces choses, c'est juste qu'il faut le faire dans le bon cadre, dans le mariage. Notre corps réagit à ces choses et du coup, ça libère des hormones et toutes ces choses. Donc, il y a l'excitation qui vient et ça, c'est des réactions normales, en fait. Sauf qu'après, du coup, quand tu as goûté à ça, tu te dis, bon, c'est bon, je peux m'autosatisfaire, etc., quand j'ai des envies. Mais au final, non, ça ne part pas, ça ouvre ton appétit au contraire, en fait. Et on est dans un monde où on est tellement exposé à des choses sexuelles, c'est incroyable. Ouais. Côté masturbation, en fait, spirituellement, en fait, il n'y avait pas marqué clairement dans la Bible la masturbation est empêchée. il n'y avait pas le... Mais j'avais quelques signes que ça empêchait. Déjà... Tu sentais au-delà de toi que ce n'était pas... Alors là, à la fin, je voulais me pendre déjà, je suis en mode... Je me sens humaine. Tu culpabilisais. Ah oui, ouais, vraiment, j'ai culpabilisé vraiment beaucoup. Mais l'autre... L'autre conférence... L'autre preuve, je dirais que c'est vraiment démoniaque, c'est que je faisais toujours un signe, je faisais ça, en fait. Ah ouais? Ouais. Et donc, je me disais que c'est vraiment bizarre que je finisse toujours comme ça, tu vois? Aussi... Ça ouvre des portes... Ah ouais. À un moment donné, j'étais allée tellement loin dans cette chose-là qu'un jour, j'ai fait un cauchemar. Oui. En fait, j'avais vu le diable. Ouais, je l'ai vu, j'avais vu le diable et le diable, il était en face de moi en mode, je ne vais pas t'en sortir. En fait, je ne sais pas, j'ai juste vu un être et j'ai juste vu ses yeux. Et ses yeux, ils étaient remplis de haine. De haine. Et il disait, il rigolait en mode, je ne vais pas t'en sortir en fait, c'est mort et tout. Et il était en train de m'étouffer. Waouh. Il était en train de m'étouffer et moi, ma mère nous a toujours dit, Déborah, quand tu fais un cauchemar, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est fini. Il faut brandir le nom au nom de Jésus. Sauf que le diable, à chaque fois que je faisais des cauchemars comme ça, il prenait ma voix pour que le nom de Jésus ne puisse pas sortir. Donc je faisais... Il n'y a pas de son qui sort. C'est ça. Mais oui, oui. Des oppressions démoniaques. C'est ça. Les gens ne se rendent pas compte. Sincèrement, quand on dit que ça ouvre des portes au diable, parfois, il y a des personnes qui pensent que c'est juste vague. Mais en fait, c'est que quand tu le fais dans le cadre qui n'est pas le mariage, ce n'est pas un échange avec ton mari, mais que tu fais ça comme ça, tu ouvres des portes parce que tu es dans le péché à ce moment-là. Et quand tu es dans le péché, le péché ouvre des portes au diable. Au final, ça ouvre des portes parce que le diable puisse venir t'oppresser, dans des cauchemars, dans plein d'autres choses. Vraiment, c'est réel. Je me sentais... Non, mais il faut vraiment dire que c'est réel parce que certaines personnes ne comprennent même pas pourquoi elles sont dans les addictions et pourquoi elles vivent certaines choses. Parce que dans leur vie, il y a des choses qui ont ouvert des portes, même en tant que chrétien. Vraiment, c'est le bon mot parce que je me sentais vraiment oppressée. Il m'avait comme pris ma bouche, il m'étouffait en fait. Et c'est comme si tout autour de moi, c'était des ténèbres. En fait, j'étais comme dans une prison. Là, je me réveille. Je me réveille, je transpire de partout. Je n'avais pas compris. Et en fait, je suivais à ce moment-là une page chrétienne qui s'appelle Savoir chrétien. Et là, j'ouvre mon téléphone, juste après le cauchemar, je vais sur mon téléphone. Première chose que je vois, c'est une publication de eux. Et l'image, en fait, c'est exactement mon cauchemar. Il y avait le diab. En fait, il y avait une grosse onde. Oui, au-dessus d'un mec et le mec était séparé en deux. On va dire, c'est comme son âme qui était emprisonnée et le diab était en train d'emprisonner son âme et tu avais son réel, qui toquait à l'aide. Oui. Et tu avais le diab qui avait un grand sourire narquois en mode... C'est à moi, t'inquiète. quand j'ai vu le poste sur mon coeur qui était en train de battre un rond, je me suis dit mais non, c'est un hasard, ça ne te concerne pas. Quand j'ai vu le commentaire, la description, ça parlait pile de... Exactement de ça. Mais du coup, au final, comment t'es arrivée à rencontrer le seigneur ? Ça veut dire qu'après ça, voilà, t'enchaînes les relations parce que il y a ce besoin d'affectif et tout ça et après... Comment j'ai vraiment rencontré le seigneur ? Comment t'as attirée à lui en fait ? C'est côté deuxième conséquence. C'est... Bah du coup, à cause de la deuxième conséquence, j'ai... Au premier venu, je lui donnais tout mon coeur littéralement. Et il y a eu deux gars qui sont bons. Il y a un premier gars, je lui ai vraiment donné mon coeur, il l'a mâchevillé. Et après, il l'a jeté ? Ah, il l'a jeté à la poubelle. Mais au lieu de revenir tout de suite à Dieu, c'est comme si je me suis dit « Oh, quelqu'un m'a mis un couteau dans la plaie, il faut que une autre personne puisse tomber ça encore. » Et donc, à ce moment-là, il y a un gars qui est en train de me target de ouf. Je ne plaisais même pas. Ok, un gars qui me target de ouf, c'est qui target ? Qui vise la personne ? Il te visait ? Il te cherchait et il te l'avait dans son viseur ? Il m'avait dans son viseur, ça faisait un moment et moi, je n'étais pas intéressée par lui. Mais c'est comme si j'acceptais... Et une opportunité ? Tu dis « Bon, on y va ? » Exactement. Je me disais « Bon, vas-y, viens dans ma vie tourner vers Dieu parce que c'est lui qui peut guérir les blessures. » C'est exactement ça. Je cherchais un autre gars pour guérir mes blessures en pensant qu'il allait être un pansement. En fait, vraiment, pour la faire courir, il a remué le couteau dans la plaie. Oh là là ! Ah oui, parce qu'il est venu en mode « Ah non, franchement, celui qui t'a fait mal, il ne te mérite pas, il est mauvais, il est tout ce que je veux, mais lui, il a fait... Il a fait pire. Il a fait pire. Il a vraiment fait pire et à ce moment-là, j'étais détruite. Je me sentais vraiment comme un coca. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on attire parfois des choses en fonction de nos blessures. Souvent, on est là, on a besoin d'affection, etc. On ne se rend pas compte qu'on est blessé, mais on attire des personnes toxiques à nous. Tant qu'on n'est pas sain dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, on n'attire pas des personnes saines aussi. Quand on est blessé et détruit, on attire des personnes aussi qui vont nous faire encore plus de mal. C'est pour ça, il faut vraiment s'examiner et gréer d'abord avant d'entamer une relation. Ouais. Ouais. Amen. Amen. Non, c'est vrai. Amen. Et du coup, quand, du coup, il a déchiré mon cœur, là, je me suis dit OK, je ne vais pas... Le pire, c'est que, Chantal, tu as vraiment raison parce qu'après, il y a encore eu un troisième gars qui était... Encore... T'inquiète. T'inquiète. Lui, là. Les deux autres, là. Non, mais moi. Mais lui, là, là. Là, je me suis dit Déborah, là, non, non. Si tu retombes encore dans les mêmes solutions, tu n'es vraiment pas intelligent. Du coup, tu es retombée encore ? Non, pas du tout. Là, je me suis dit non, non, non. Non, c'est bon. Non, là, tu vas te relever toute seule. Tu ne vas pas te relever dans les bras d'un autre. En fait, franchement, j'avais compris que je faisais de l'autre mon Dieu, mon tout. Franchement, partout où j'allais, école, église, tout. Au toilette, à la salle de bain, la cuisine. Quand je dors, je pense à cette personne. Mais quand c'est Dieu, je pense à Dieu le dimanche. Du coup, c'est au travers de quelqu'un que tu es venu à créer. Si quelqu'un t'a évangélisé ou t'a vu un poste ou on t'a invité à une réunion, comment ça s'est passé chez toi ? Non, pas du tout. Comment j'ai pris conscience de Dieu ? C'est lorsque, du coup, on m'a vraiment brisé le cœur. Je me suis dit, je me suis posé une question. Je me suis dit, Déborah, dans ta vie, c'est comment ? Tu ne peux pas faire un être humain de ton Dieu, en fait. Je me suis posé cette question. Je me suis dit, je me suis dit, mais en fait, il y a Dieu ? Genre, Déborah, c'est que moi, il y a Dieu. C'est là que tu as commencé à te poser des questions. Oui, c'est ça que je me suis dit, non, c'est bon, en fait, c'est fini, je dépends de Dieu. C'est fini. Sauf que je croyais encore que Dieu était lointain et tout. Voilà, donc je continuais à aller dans mon église locale avant de rencontrer la CER. Et je grandissais comme ça. J'étais toujours dans le péché de... Ouais, ouais. On n'en a point honte, ça c'était du passé. Amen. Amen. Bon, c'est toujours dans le péché de la masturbation, mais j'avais déjà pris conscience que je devais dépendre de Dieu. Maintenant, je n'appliquais pas forcément ça dans ma vie. En fait, ma rencontre avec Christ, ça s'est fait petit à petit. Ça n'a pas été... Oui. D'un coup. En fait, le changement a été progressif. C'est exactement ça. Mais c'est quand justement, c'est à ce moment-là que tu as eu le déclic qu'en fait, non, tu veux vraiment Christ, c'est lui que tu veux chercher. C'est à ce moment-là ou après ? Peut-être que c'est Jésus, c'est lui. Non, ça a réveillé un désir de dépendance de Dieu, mais je n'avais pas forcément posé les actes pour dépendre de Dieu. Encore une fois, ensuite, il y a eu... Là, sans rentrer dans les détails, tout le monde m'a trahi, mes amis m'ont trahi. Bref, je me suis mis vraiment tout le monde à dos. Dieu était écarté de toutes ces personnes parce qu'ils te cherchaient. Amen. Parfois, c'est la manière de Dieu de faire. Il enlève tout ça et les gens, ils te trahissent, ils font plein de choses, mais ils te disent, c'est toi. Ouais, c'est ça. En fait, ma meilleure amie qui avait vu que mon ex, en fait, m'avait blessé le cœur, finalement, elle est sortie avec cet ex-là. Oula. Ouais. À ce moment-là, je me suis dit, OK, on ne peut vraiment compter sur aucun être humain. Seulement Dieu. Seulement Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Amen. C'est tout. Puis, un jour, mon amie, mon amie Ashley, en fait, elle, je la connaissais depuis qu'on était petite. Depuis qu'on était petite, en fait, par rapport à notre famille, parce que nos familles se connaissaient, sa famille n'était pas une famille très rigoureuse. On n'allait pas vraiment à l'église, tout ça. Ils étaient païens. Et nous, on était de la famille proche, donc un jour, j'ai vu sur Insta qu'elle mettait mes gazières à la sœur et tout. C'est quoi, ça ? Ouais, j'étais en mode, mais quoi ? Elle, là ? Mais des filles, quand elle est à l'église, en fait ? Je me suis dit, mais elle, l'église, c'est pas son délire. Au final, t'es allée ? T'es partie ? Ouais, parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, c'est vraiment son témoignage à elle qui m'attire. Je me suis dit, si, elle l'a ! Elle a réussi à être touchée par Dieu, moi aussi. Non, j'ai dit, il doit y avoir quelque chose dans cette église. J'ai bien envie de voir l'église qui a changé cette personne, qui a fait en sorte qu'elle aime l'église. Et je me suis dit, comment ça s'est passé ? Au final, je suis allée au mégagère de février. Au départ, je suis venue pour être vraiment franche. La louange, en fait, je suis vraiment désolée si la respo-oli regarde. Mais quand elle a chanté, je me suis dit, ah mince, je me suis trop faite de réunion. Je voulais pas risquer. Je me suis dit, ah non, 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 là c'est un flop. Et c'était le frère Ben qui jouait à cette époque. Et après, il y a eu un message. Oui. Il y a eu un message à toucher. Oui. C'était mon père Sirichel aujourd'hui, Rémi Christovao. Ils étaient venus déjà, il avait commencé à parler du vide qu'il avait, que lui aussi, il avait fait son témoignage, je crois, en gros. Oui, voilà, que lui aussi, il cherchait à être comblé par les filles, la drogue, la drogue, et tout. Et qu'en fait, rien ne me comblait. Ah, M. Jim. Ça ressemble un peu à moi, ça. Non, j'ai pas vraiment connu la drogue et tout, mais dans le sens où, j'ai compris que rien ne me comblait, c'est vraiment Dieu. C'est ça. Pour la faire court, en fait, il a compris qu'il y a que Dieu qui pouvait combler et donc il était dans sa quête de Dieu comble-moi. Je suis en mode, ouais, c'est ce que je cherche aussi. Ouais, ouais. Dieu doit me combler en fait, j'en ai marre là, je souffre trop. Yes. à la fin du mégagère, elle voyait. Waouh. Je me dis, en fait, c'est des choses que dans mon église, franchement, on ne le vivait pas. Bon, il y a les gens qui, nous, on dit pray in tongues, on dit une tongues. Ouais. on ne disait pas frère en langue. Ouais. Le tongues, j'avais l'habitude, les gens qui tombaient, le long son et tout. Ouais. Ah, pour moi, c'est des... C'est l'habitude, quoi. La comédie, j'ai fait ça, la comédie. Ah ouais ? J'avais du mal avec tongues, j'avais du mal avec... Je disais même à ma mère, maman, franchement, pour aimer Dieu, on n'est pas obligé de se rouler par terre comme si on se roule dans la farine. Ouais. Pour aimer Dieu, c'est bon, ça va deux secondes. Ouais. Mais là, c'est là que je... En fait, toutes ces choses-là, pour moi, franchement, la parole de Dieu, elle était comme un peu morte. Et là, quand j'avais vu tout ça... Elle est devenue réelle pour toi. J'ai dit, mais ça existe encore de nos jours, ça ? Et donc, ça m'a intriguée et donc, ça a attisé la soif en moi. Et à travers cette soif, c'est comme ça que j'ai vraiment compris qu'en fait, je peux être infime de Dieu parce que j'avais pris conscience que je devais dépendre de Dieu, mais pour moi, je n'avais pas compris que je pouvais être encore infime de Dieu. C'est comme ça qu'en fait, ce qu'on peut rechercher dans la drogue, ce qu'on peut rechercher dans le sexe, ce qu'on peut rechercher dans les relations. Parfois, on veut qu'un homme soit tout entier en nous, tout entier... Excuse-moi. Ouf ! Soit tout entier à nous, qu'il a eu le travail, qu'il parle à d'autres filles. Non, mais tu fais quoi ? Pourquoi tu ne me parles pas ? Si tu ne fais pas des compliments, là, tu pètes un câble et tout. La possessivité, la jalousie. C'est parce qu'en fait, tu veux qu'il soit tout entier à toi, mais ma fille, il ne sera pas tout entier à toi, en fait. Parce que c'est... Tu dois être dépendante de Dieu comme ça, pas d'un gars. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et c'est quoi Dieu qui peut avoir cette place-là ? Il est toujours là, tout le temps avec toi, il ne va jamais te trahir, il t'écoute toujours. En fait, c'est l'homme parfait, si je peux dire. Le Dieu qui est parfait, c'est lui seulement qui peut avoir cette place-là. C'est ça. Je n'avais pas cette vision-là de Dieu intime. Je ne savais pas qu'il pouvait remplacer... Waouh ! que je pouvais vraiment... En plus, c'était une fille, vraiment. Ceux qui me connaissent, ils avaient l'habitude de dire « Déborah, tu parles trop ! » C'était difficile, quelqu'un qui m'acceptait vraiment. Donc là, je me dis, j'avais vraiment besoin d'un homme idéal qui va m'accepter comme je suis. Vraiment, moi, Déborah, celle qui parle trop ! Au final, tu as développé cette relation avec le Seigneur au fur et à mesure. Ouais, j'ai cherché mon infinité avec Dieu comme ça. Je me suis dit « Ok, je vais lui parler. » J'ai commencé à comprendre en fait que si je cherche Dieu, je serais délivrée de la dépendance affective parce que lui va me combler d'un amour que je n'aurais pas besoin d'une amitié pour me combler, je n'aurais pas besoin d'une relation amoureuse pour me combler. Je n'aurais pas forcément besoin de l'amour de mon père qui est mort. Et d'ailleurs, là justement, tu vas pouvoir donner un conseil. Donc, on se retrouve tout de suite pour avoir un conseil de Déborah. Et du coup, justement, si tu peux donner un conseil à tous ceux qui nous regardent qui passent par la même situation que toi aujourd'hui, qui sont dans la dépendance affective, qui cherchent à combler un vide, autres à avoir des relations et autres, toi, qu'est-ce que tu as compris en fait ? Quel conseil tu peux leur donner ? Alors moi, le conseil que je peux vous donner, c'est le verset qui dit qu'on doit amasser nos trésors dans les cieux et non sur la terre parce que peu importe en fait, peu importe ce que tu peux faire pour combler un vide en fait, tant que tu ne dépends pas de Dieu, tu seras perdu. Donc vraiment, le conseil, c'est la manière dont tu accordes de l'importance à ton copain ou à ta mère, à une amie, à une personne qui prend beaucoup de la place dans ta vie, accorde cette importance-là à Dieu. Vraiment, Dieu, ce n'est pas quelqu'un auquel tu penses à lui. Tu sais, les baïs, les vaux baïs, tout ça, faites ça avec Dieu. Il faut vraiment que Dieu, ce soit votre « before anyone else », genre, tu as la cuisine, tu penses à Dieu, tu as l'église, tu penses à Dieu. Moi, ça m'arrive à la salle de bain, je loue Dieu. C'est ça. Vous, on vous connaît trop bien. Genre, pendant que vous êtes à la salle de bain, vous pensez à votre gala. Non, non, changez de tactique, pensez à Dieu. Voilà, c'est le conseil que mettez vraiment Dieu au centre, au centre de tout, vraiment. Amen. Merci beaucoup. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Ça veut dire que, en fait, tu peux parler à Dieu partout. Quand je marche dans la rue, je vais au travail, je parle à Dieu. quand je suis même dans la douche, je prie, je loue, j'adore. En fait, quand tu fais la cuisine, Dieu, il est partout. Il est partout avec toi. Je voulais dire un dernier truc. Bien sûr. C'est que finalement, Dieu a vraiment rempli, en fait, il a comme repris l'amour de mon père, m'en mieux. Il est devenu un père pour toi. Ouais. Il t'a consolé. Ouais, c'est comme si mon père n'était jamais mort. Waouh ! Gloire à Dieu ! Merci beaucoup, Demora, pour ce témoignage. Merci à vous. Sachez que là où vous êtes, vous pouvez tout simplement élever la voix. Si vous voulez naître de nouveau, vous pouvez décider d'accepter Jésus dans votre cœur. Là où vous êtes, même maintenant, vous pouvez tout simplement dire Seigneur Jésus, je veux te recevoir dans mon cœur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi pour tous mes péchés, libère-moi totalement. Seigneur, je veux te recevoir et t'accepter aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Et j'aimerais vous dire bravo et félicitations. Si vous avez fait cette prière, laissez-moi vous dire que votre vie ne sera plus jamais la même. Faites confiance à Dieu. Lui seul est capable de vraiment combler ce vide-là, en fait, que vous essayez tant de combler partout et n'importe quoi. Aujourd'hui, Dieu est près de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram Partage ton histoire et je serai heureuse de vous recevoir sur ce plateau-là. Merci à toi, Déborah. Merci Chantal. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci de nous avoir regardés. Et on se retrouve dans un autre épisode dans Partage ton histoire. Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors, si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien PayPal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de PayPal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada